Si vous avez déjà essayé de lire un fichier .avi sur un Mac, vous vous êtes sûrement rendu compte que c'est plutôt la galère. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir ensemble toutes les possibilités qu'on a, toutes les solutions qu'on a pour lire des fichiers .avi sur un Mac. Pour cette vidéo j'ai préparé donc un fichier .avi qui est une de mes vidéos que j'avais faites, celle sur Snapchat. Et si on essaie de la lancer, on va voir donc que QuickTime nous dit bien gentiment qu'il convertit la vidéo, il n'y a aucun problème et tout. Et en fait on va voir que ce petit coquin en fait il ne fait que dalle, il va simplement nous dire qu'il ne peut pas ouvrir le fichier. Et donc voilà, on est un peu planté là. Une des solutions qu'on avait jusqu'ici c'était d'utiliser le petit utilitaire, même si ce n'est pas vraiment un utilitaire, qui s'appelle Perian. Et qui ajoute des fonctionnalités à QuickTime, entre autres celle de pouvoir lire des fichiers .avi. Alors malheureusement Perian n'est plus développé déjà. En plus il ne fonctionne plus à partir de Mountain Lion, donc mais vrai que ça ne fonctionne plus non plus et Yosemite vous oubliez. Et en plus, enfin sur Lion il fonctionne, mais il faut utiliser la version 1.2.2 et pas la version 1.2.3 qui est celle qui est disponible au téléchargement. Donc voilà, malheureusement Perian ça ne fonctionne plus. Je vais quand même vous montrer, donc on va double cliquer. Ça va l'installer dans le panneau de configuration. On va cliquer sur install juste là et voilà. Et on va réessayer de lancer Snapchat pour Mac et on va voir que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Donc Perian on peut oublier, hop, je remove, j'affiche tout et je supprime le petit truc. Donc là on peut prendre le problème par deux bouts différents. Soit il faut changer le fichier, soit il faut changer le lecteur. Si vous décidez de changer de lecteur, il y en a un qui est vraiment très très bien et qui s'appelle VLC. Il est plutôt connu et il permet de lire vraiment plein, plein, plein de types de fichiers différents. Que ça soit des points à vie mais également des MKV ou des FLV ou je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, en tout cas ça permet de lire les points à vie. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc une des vraies solutions pour lire un fichier point à vie sur un Mac, c'est d'utiliser VLC ou n'importe quel autre lecteur autre que QuickTime qui permet de lire des fichiers point à vie sur Mac. Donc ça c'est la solution en changeant de lecteur. Maintenant je vous disais on peut également changer de fichier. En fait changer de format de fichier par exemple en mettant la vidéo en point MP4. Et QuickTime il sait très bien lire des fichiers MP4. Donc ça c'est génial. Et pour ça, pour changer le format d'un fichier point à vie, je vous conseille deux logiciels. Il y a Adapter et Handbrake. Handbrake est celui qui est le plus connu. C'est un fichier open source qui date, qui commence à vraiment dater mais qui est toujours vraiment au goût du jour. Il y a d'ailleurs une version 1.0 qui doit bientôt sortir, qui sera archi complète. Donc Handbrake se présente comme ceci. On va simplement cliquer sur le petit bouton source. On choisit la vidéo. Il va charger la vidéo tout simplement. Et puis on choisit le format MP4. Et on peut cliquer sur Start quand il sera prêt. Alors vous voyez qu'on a plein 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 de réglages. Donc c'est vraiment très professionnel comme logiciel. Malgré que ce soit open source et tout, c'est gratuit. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Et donc voilà, une fois que Handbrake est prêt, on peut cliquer sur Start. Et ça va commencer à convertir notre fichier en fichier MP4. Si vous trouvez que Handbrake fait trop fouillis, trop professionnel, on a également Adapter qui est beaucoup plus facile à comprendre, facile à utiliser. Au démarrage, il va nous demander de télécharger FFFMPEG, qui est un petit module qui lui permet de convertir. Donc ça, on va lui permettre de télécharger ça. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire confiance. Et quand il aura fini de télécharger, vous pourrez l'utiliser très facilement. Donc on va simplement glisser notre vidéo dedans. Ensuite, on va choisir dans quel format on veut le convertir. Donc là, ici, on met en MP4. Parfait. Ici, on a quelques petits réglages, si vous voulez, qui sont assez complets aussi d'ailleurs. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Convert. Et ça commence le convertissage de la vidéo. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ça. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je vous conseille ces deux-là, tout simplement parce que ce sont les deux vrais gratuits. Ce ne sont pas des publicitaires, donc vous pourrez les utiliser totalement gratuitement. Et ils sont vraiment très complets. Donc voilà, d'habitude, vous en trouverez plein d'autres qui sont soi-disant gratuits, mais en fait, c'est de la pub. Et ensuite, vous devrez payer. Enfin bref, je vous conseille vraiment ces deux-là. Donc voilà, vous choisissez le logiciel que vous voulez, Adapter ou Endbreak. Quoi qu'il en soit, au final, votre fichier .avi sera devenu un fichier .mp4 que vous pourrez lire sans problème avec QuickTime. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les ressources dans le fichier zip de la vidéo. Fondécran compris. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous !